Alors il y a une imitation que vous avez inscrite à votre répertoire et qui n'est pas très... Je pense que vous êtes le premier à la faire, enfin au moins à ma connaissance, c'est celle de Michel Legrand. Ah ça j'aime beaucoup faire Michel Legrand parce que c'est un très 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 grand compositeur, mais il est très 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 chiant à écouter lui quand même quand il chante. Ba bi bi ba ba bi di ba ba di bi ba, je n'en sais rien encore à ta baba, mais je n'en sais rien encore à ta baba. Et c'est tout quand il parle anglais. It's a summer for... l'été 42. A summer time of 42 à baba. Et à un moment donné j'appelle, je téléphone, j'essaye de réserver un billet pour la SNCF, c'est un cauchemar parce qu'il y a le mec qui fait choisissez votre destination. Alors je fais truc, alors je fais choisissez, puis je ne peux pas le dire parce qu'il y a ma femme qui est à côté. Alors je fais Venise, nous n'avons pas saisi votre demande. Je fais Venise, merde. Alors je fais, c'est Fredo, il veut que je lui fasse la SNCF, que c'est triste, Venise, autant des amours mortes. Et à un moment donné, j'en peux plus et on me met sur attente, c'est Vivaldi. Et là je fais, mais putain, pourquoi il a fait quatre saisons Vivaldi ? Vous ne pouvez pas en faire qu'une seule. Si vous que les gens raccrochent, il fallait mettre du Michel Legrand. Et là, je m'envole en Michel Legrand. Ah c'est bien. C'est un espèce de voyage. Et ça fait combien de voix différentes au final alors dans l'ensemble du spectacle ? Parce que là, dis donc, ça a l'air d'être un festival, ça ne l'a jamais. Oui, ça ne l'a jamais, non, il y en a peut-être une vingtaine, voilà. Mais c'est encore une fois lié par ça, par Chapier, par l'histoire, par... Tout ça est extrêmement logique. Jean-Louis Barrault par exemple. Alors Jean-Louis Barrault, non, je ne le fais pas, je l'évoque parce que... Enfin je le fais, mais... Vous mimez ? Oui, non, enfin je le fais un peu dans la voix parce que j'ai eu la chance, comme je le raconte dans le spectacle, de jouer avec lui et Jean-Marais dans le Cid et il m'a fait un coup pendable. Donc je relate ça, mais il n'a pas vraiment une voix. Il avait une voix un petit peu comme ça, naziarde et un petit peu cassante, un petit peu métallique. Donc je le fais comme ça. C'est plus une évocation qu'une véritable imitation. Alors il y a des classiques, bon, Michel Simon, Incontournable. Qui revient à la fin, oui. Oui. Qui revient à la fin. Johnny. Johnny, c'est marrant, je le fais parce que je raconte un truc qui est vrai, qui m'est vraiment arrivé. C'est-à-dire que, bon, le film Jean-Philippe, il s'est fait beaucoup, grâce à moi, pour plein de raisons que je n'évoquais pas. Et donc après, Johnny a voulu que j'aille à tous les rendez-vous. Bon, je l'ai présenté, Fabrice Lecchini. Et je raconte qu'effectivement, le film a failli pas se faire parce que Fabrice a mis beaucoup de temps à donner sa réponse, ce qui énervait un petit peu Johnny. Et un jour, j'étais chez Johnny Hallyday, à Marne-la-Coquette. On prenait un petit café dehors, il faisait très beau. Puis brusquement, on l'appelle au téléphone, il rentre chez lui et il ressort. Et il me dit, Antoine, Fabrice a appelé sans doute pour me donner sa réponse, enfin. Et je ne l'ai pas pris au téléphone. Et je me dis, pourquoi Johnny ? Parce que ma gouvernante, qui ne parle pas très bien le français, elle m'a dit, monsieur, c'est Fabrice Lecinet. Et moi, je ne connais pas de kiné qui s'appelle Fabrice. Histoire vraie. Toutes les histoires que je raconte sont vraies dans le spectacle. Tout ce que je raconte quand je m'adresse au public, c'est des choses qui me sont... Vous faites Jean Marais, Jean Marais, non ? Jean Marais, Jean Marais, je raconte ses belles... Parce que vous avez connu Jean Marais, vous avez joué à côté de lui. J'ai joué avec Huster, Barreau et Jean Marais. Dans le Cidre. Dans le Cidre. Ah, des dons. Il y avait toute une jeune génération, il y avait Emmanuel Devos qui faisait Chirène. C'était incroyable. Et moi, j'avais 25 ballets et je me retrouvais avec d'autres camarades de mon âge. On se retrouvait avec Jeannot, Jean Marais, qui était mon héros de mon enfance. Et puis Jean-Louis Barreau, qui était ce monstre du théâtre. C'était assez incroyable. Et donc, Jean, j'avais le plus petit rôle de la pièce. Et je rentre sur scène avec lui, il faisait très chaud. C'était le premier jour, il avait un petit ventilateur à la main. Il jouait Don Diègue, tu vois. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ce ventilo ? Il m'a répondu, et c'est vrai, écoute, il fait tellement chaud. Alors, je me le fous dans le cul, puis je m'envole. On m'appelle Maya l'abeille. C'est vrai. Tout ça est vrai. On m'appelle Maya l'abeille. Et il est rentré sur scène pour faire... Oh, l'œil, as-tu du cœur ? C'est extraordinaire. Et c'était Juster qui faisait le signe. Tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Francis, il est rentré comme ça sur scène. On m'appelle Maya l'abeille. Est-ce qu'il y a un rapport entre les pièces de Corneille et de Racine et votre spectacle ? Oui, parce que je cite du Racine à un moment donné. D'ailleurs, je cite le Cid, donc je récite un moment le Cid. Je rends un hommage à Jean Marais. Et là, sans déconner, sans rire, je récite quelques phrases du Cid. Gérard Philippe aussi ? Non, Gérard Philippe, non. Mais il est un peu là à travers Francis Huster, si je puis dire. Non, non, je ne fais pas Gérard Philippe. Mais je l'imitais quand j'étais petit. Quand j'ai démarré, quand j'avais 17 ans, j'écoutais en boucle les disques de Gérard Philippe. Et j'imitais Gérard Philippe avec cette voix nasiarde et chantante dont tu te souviens. Pourquoi les politiques ne vous tentent pas alors qu'ils sont souvent plus comiques que les artistes ? Parce que ça, justement, je le laisse. À un moment donné, je fais Sarkozy, mais vraiment très, très rapidement. Vraiment pour déconner. Parce qu'à un moment donné, je fais un truc, je fais un espèce de verlan. Alors je dis, on va faire, je vais vous apprendre à faire du verlan. Alors je m'adresse à quelqu'un, je dis, que d'un ? Alors il dit dingue, Cossard. Qu'est-ce que ça fait, Cossard, en verlan ? Sarko ! Sarko, alors là, je m'amuse d'un coup à le faire. Je vais peut-être revenir. Mais non, je laisse justement tout ce qui est politique, je laisse ça aux grands chansonniers qu'on a avec nous. Et puis aux grands imitateurs qui font ça beaucoup mieux que moi. Et qui sont vraiment en prise avec l'actualité quotidienne, ce qui n'est pas trop mon truc. Même si je m'y intéresse.